Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24, assurez-vous de vous inscrire et d'activer les notifications pour rester informés de toutes nos nouvelles vidéos. En ce 2 mai 2024, une image captivante nous vient de Doha, où se déroule le forum économique et de coopération arabe, incluant des pays d'Asie centrale et l'Azerbaïdjan. En pleine tension entre le Maroc et l'Algérie, exacerbée par le récent incident des maillots de RS Berkane marqués par la carte du Maroc, Ahmed Attaf, ministre algérien des Affaires étrangères, se retrouve face à cette même carte, exposée en grand. Son silence face à la représentation du territoire marocain à cette rencontre internationale soulève des interrogations sur la cohérence et l'approche diplomatique de l'Algérie. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'Information Express. L'Algérie a protesté, et fait des siennes, à cause de la carte du Maroc imprimée sur les maillots de la Renaissance sportive de Berkane, RSB, ainsi que ceux de l'équipe nationale de handball. La Confédération africaine de football, CAF, a donné raison à la RSB en soulignant la conformité des maillots homologués, mais cela n'a pas empêché les autorités algériennes de saisir les maillots de l'équipe marocaine. Le boycott s'est étendu au handball, ainsi qu'à la gymnastique où la Fédération algérienne a simplement annoncé, sans donner de raison, sa non-participation à la compétition arabe qui se tient actuellement au Maroc. L'Algérie a ainsi boycotté trois compétitions successives pour des raisons politiques. Cela s'explique par son aversion de l'intégrité territoriale du Maroc qui inclut son Sahara, devant laquelle les dirigeants algériens maintiennent une position fermée. Pourtant, si les médias algériens ont été poussés par les dirigeants algériens à expliquer le refus de jouer contre les équipes ou athlètes marocains par une raison de « souveraineté nationale » qui serait semble-t-il « supérieure au sport », elle ne s'applique pas à tous les niveaux. Puisqu'Amed Attaf, le chef de la diplomatie algérienne, n'a pas boycotté le Forum économique et de coopération arabe avec les pays d'Asie centrale et l'Azerbaïdjan organisés par le Qatar. Le Forum en question a affiché de manière sans équivoque la carte du Maroc dans son intégralité incluant le Sahara. Le ministre algérien des Affaires étrangères s'est même pris en photo, avec ses homologues et autres dirigeants invités, devant l'affiche de l'événement qui reprenait la carte du Royaume du Maroc intégral, sans frontière avec les autres pays invités, ainsi que le drapeau du Maroc, ne laissant planer aucun doute sur la position de tous les pays invités sur la question du Sahara marocain. Il est en cela très pertinent de se demander sur les raisons poussant l'Algérie à accepter d'assister à un événement d'envergure internationale qui reconnaît la carte du Maroc adoptée dans son entièreté. Pourtant, Alger considère que le Sahara serait un pays indépendant en allant même jusqu'à lui consacrer une pseudo-ambassade et à mobiliser sa diplomatie, son économie et ses armes pour défendre la création d'un sixième état au Maghreb dans l'idée de contrer le Maroc. Ahmed Attaf ne s'est pas seulement prêté au jeu de la séance photo collective pour l'événement, avec la carte complète du Maroc, il a même assisté sans pipé mot à un discours louant tous les efforts du Maroc et de son roi pour la Palestine devant l'Assemblée. Le ministre algérien n'a en outre pas pu placer aucun mot pour ce qu'il considère à Alger, comme la République arabe Sahraoui, Rast, alors qu'il s'est pourtant livré à un panégyrique pour la Palestine, les deux seules « causes » défendues par la diplomatie algérienne. Attaf a également écouté sans broncher un discours des représentants marocains sur la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays, un principe fondamental de la politique étrangère du Maroc, que l'Algérie ne connaît pas, en s'immisçant non seulement dans les affaires souveraines du royaume, dont font partie ses frontières, ainsi que dans les affaires d'autres pays voisins comme ceux du Sahel. En effet, Mohamed Haït Wali, qui a représenté le Maroc à ce forum, en tant qu'ambassadeur du royaume en Égypte et représentant permanent auprès de la Ligue arabe, a indiqué devant les participants que cette réunion constituait un maillon supplémentaire dans la coopération arabe avec les pays d'Asie centrale et la République d'Azerbaïdjan, basée sur les liens historiques de coopération fructueuse, le dialogue, la non-ingérence dans les affaires internes des pays. Et l'engagement à respecter la souveraineté des États, leur indépendance et leur intégrité territoriale, pour un avenir prometteur sur tous les plans, répondant aux aspirations des peuples à davantage de développement, de prospérité et de stabilité. Les travaux de ce forum ont fait l'éloge des contributions prolifiques du Maroc pour le bien de la région arabe, devant le ministre algérien des Affaires étrangères, et cela a été mentionné dans la déclaration de Doha, ayant sanctionné les travaux du forum. Il s'agissait notamment de louer les efforts déployés par l'agence Bayt Malal-Khotsa Sharif, relevant du comité Al-Khots, présidé par le roi Mohamed VI, mais également rappeler l'importance pour les parties libyennes de respecter l'accord de Skirat-Siné en 2015 au Maroc, ou encore la déclaration de Marrakech sur l'initiative de sécurité contre la prolifération des armes de destruction massive, adoptée en janvier 2024. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.